... Et bien tout à fait Alice ! Nous allons commencer cette soirée de conférence par une première conférence d'Alain Lecavalier des étangs. Alain Lecavalier, outre une grande passion pour le chocolat, est directeur de recherche au CNRS et chercheur à l'IAP, donc ici même. Ses recherches portent sur les disques circunstellaires, les exoplanètes ou encore les exocomètes. Il travaille notamment sur les atmosphères des exoplanètes et leur évaporation. Depuis la découverte de ce phénomène qui a été faite sous la direction d'Alfred Vidal Madjar en 2003, toujours ici à l'IAP. Il est l'auteur également d'un livre qui s'appelle Le ciel et les étoiles sans complexe, qui a notamment reçu le prix du livre d'astronomie du Festival de Haute-Marienne dans les Alpes. Très bon livre, bravo Alain. Et on te laisse la parole, merci à toi. Bonsoir. Eh bien, je vous remercie de m'avoir invité à vous parler des exoplanètes. Et pour cette première conférence, finalement, mon objectif sera de vous présenter ce que sont les exoplanètes, un terme un peu raccourci pour dire les planètes extrasolaires. Donc, les deux termes sont utilisés, exoplanètes ou planètes extrasolaires. Et si vous voulez tout savoir, je vais commencer par une page de publicité. Vous voyez, j'ai intitulé ma conférence en sous-title « La recherche des nouveaux mondes ». C'est également le titre du livre de Flavien Kieffer, qui a fait sa thèse à l'Institut d'astrophysique de Paris, un post-doctorat à l'Institut d'astrophysique de Paris, et qui a fait un livre qui résume tout ce que nous savons aujourd'hui sur les exoplanètes à destination d'un public qui peut être des adolescents ou des jeunes adultes ou des adultes amateurs ou éclairés. Donc, ne pas oublier le livre de Flavien Kieffer, « Les exoplanètes », qui est un résumé de tout ce que vous allez voir ce soir. Alors, pour commencer, les exoplanètes, c'est un terme consacré pour désigner les planètes en dehors du système solaire. Ce sont donc les planètes qui ne tournent pas autour du Soleil, les planètes qui tournent autour d'étoiles différentes du Soleil. En réalité, vous en avez déjà entendu parler de nombreuses reprises dans les journaux. Je vais vous donner quelques exemples. Vous voyez, par exemple, cette annonce de la NASA qui a découvert dix planètes habitables, potentiellement habitables, ou à l'occasion de la découverte du système TRAPPIST-1, dont je vais parler tout à la fin de cet exposé, où nous avions, vous voyez, le Figaro qui annonce trois nouvelles planètes potentiellement habitables découvertes, ou encore un peu plus récemment, la découverte d'une planète autour de l'étoile proximale, l'étoile la plus proche du Soleil. Donc, cette planète, on l'a appelée Proxima B. Et vous voyez, une planète habitable découverte près de notre système solaire, de nombreuses découvertes, je dirais, presque tous les jours, de planètes extrasolaires, d'exoplanètes. Donc, vous avez entendu parler. C'est l'actualité, mais c'est aussi un sujet très, très ancien. Il y a plus de 2000 ans, déjà, Épicure énonçait qu'il y a un nombre infini de mondes semblables aux nôtres et un nombre infini de mondes différents. Déjà, finalement, il y a 2000 ans, par un raisonnement plutôt d'ordre philosophique, Épicure disait qu'il y a d'autres mondes que le monde dans lequel nous vivons. Une partie de ces mondes sont très différents d'une autre et certains mondes sont très semblables aux nôtres. Et c'est, dans notre quête des exoplanètes, c'est un peu ce que nous découvrons au jour le jour, des planètes, nous cherchons des planètes qui ressembleraient peu ou prou à la Terre, mais nous découvrons aussi énormément de planètes qui sont extrêmement différentes de la Terre, mais aussi extrêmement différentes des planètes qui peuplent le système solaire que vous connaissez tous, Vénus, Jupiter, etc. Ça, c'était il y a 2000 ans, mais il y a déjà aussi 400 ans, Giordano Brino allait encore plus loin et il a énoncé ceci. C'est vertigineux, quand on y réfléchit, il y a 400 ans, d'oser dire « Il est donc d'innombrables soleils et un nombre infini de terres tournant autour de ces soleils » tournant autour de ces soleils. Donc, l'idée est que les étoiles sont des soleils, à l'instar des sept terres, les sept objets qualifiés de planètes à cette époque dans le système solaire, que nous voyons tourner autour du soleil qui nous est proche. Vous voyez, donc, il y a plus de 400 ans, Giordano Bruno énonçait la problématique des exoplanètes. Alors, la problématique, c'est « Y a-t-il des planètes qui tournent autour des étoiles ? » Chaque étoile est un soleil. « Y a-t-il donc des planètes ? » Cette question, quand j'étais enfant, quand j'étais en classe primaire, on disait « Probablement, mais on ne savait pas. » Et donc, quand on contemplait le ciel étoilé, chacun de ces soleils qui peuplent le ciel étoilé était potentiellement l'endroit où il pouvait y avoir des exoplanètes, des planètes extrasolaires, mais nous n'en connaissions aucune. Nous connaissions, quand j'étais enfant, nous ne connaissions que les huit planètes du système solaire. Et tout a changé au milieu des années 90 avec la découverte des premières planètes extrasolaires, et en particulier la découverte par Michel Maillor et Didier Queloz de la planète que l'on a appelée 51 Peg B. Et pour faire cette découverte, ils ont utilisé l'observatoire de Haute-Provence, donc dans le sud de la France, le télescope de 1,93 m, donc presque 2 m de diamètre. Et ils ont analysé la lumière des étoiles pour voir si ces étoiles bougeaient, parce que quand une planète tourne autour de son étoile, en réalité, ce n'est pas la planète qui tourne autour de l'étoile. C'est l'ensemble planète-étoile qui tourne autour de son centre de gravité, ou dit autrement, la planète tourne autour de l'étoile parce qu'elle est attirée par l'étoile. Action-réaction, la planète attire l'étoile. Et donc, dans son mouvement orbital, elle fait bouger l'étoile. Et si nous sommes capables de voir ce mouvement, nous sommes capables de conclure à l'existence d'une planète qui fait bouger l'étoile. Et c'est exactement ce qu'ont fait Didier Keloz et Michel Maillor au milieu des années 90. Ils ont décomposé la lumière des étoiles, mesuré la vitesse de déplacement de ces étoiles avec un spectroscope qui est symbolisé ici avec le déplacement du spectre de l'étoile. Et ils ont donc conclu à l'existence de planètes dont on peut connaître la période orbitale. On voit à quel mouvement l'étoile bouge. Et on peut déduire la masse de la planète parce qu'on voit de combien l'étoile bouge. Il y a une autre technique qui a été utilisée depuis pour découvrir plusieurs milliers d'exoplanètes. C'est la méthode des transits. Alors, pour cette méthode, finalement, ce que l'on fait, c'est qu'on observe des centaines, des milliers, des centaines de milliers d'étoiles. On mesure très, très précisément leur luminosité. Et si une planète qui orbite autour de l'étoile passe devant l'étoile, eh bien, pendant le passage, elle est un peu moins lumineuse. Il y a une sorte de mini-éclipse, en quelque sorte. Et donc, on peut voir une baisse périodique de la luminosité d'étoiles et conclure à l'existence d'une planète qui tourne autour de cette étoile. Et quand on voit ce phénomène, on a plusieurs conclusions. Par exemple, on peut déduire la période orbitale, combien de temps la planète met à faire le tour de l'étoile, puisque, de façon périodique, il y a une baisse de luminosité. Et la baisse de luminosité, on peut déduire la taille de la planète. Donc, vous voyez, des tas d'informations que l'on obtient avec ces deux méthodes. Alors, il y a plein d'autres méthodes que je ne vais pas décrire ici. Jean-Philippe Beaulieu vous en parlera tout à l'heure, des méthodes des micro-lenties. Arnaud Cassan va vous faire des expériences absolument ébouriffantes pour vous expliquer comment ça fonctionne. et vous pourrez parler avec Clément Ranck au cours de la nuit sur ces phénomènes extrêmement intéressants. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous connaissons près de 5000 exoplanètes, 5000 planètes qui tournent autour d'étoiles différentes du Soleil. Et pour reprendre le titre du livre d'Afrait de Vidal-Majar, il pleut des planètes. On connaît près de plus de 3500 systèmes exoplanétaires. Effectivement, ce n'est pas une étoile d'une planète, on connaît même des systèmes multiples, plus de 700 systèmes multiples qui sont connus aujourd'hui. Alors, je ne vais évidemment pas tous vous les présenter ce soir, on ne m'en m'a pas laissé le temps, j'aurais aimé voir toute la nuit devant moi pour vous les présenter chacun l'un après l'autre. Je vais vous présenter dans un diagramme. Alors, d'abord, pour comprendre ce diagramme, je vous rappelle ce que sont les planètes dans le système solaire. Essayez de les voir. Eh bien, les planètes du système solaire, il y a des planètes géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, les géantes de glace, Neptune, Uranus, et les planètes terrestres, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Eh bien, si on représente les découvertes des planètes extrasolaires que l'on a, on peut les représenter dans un diagramme où sur l'axe horizontal, on représente la distance à l'étoile et sur l'axe vertical, la masse de la planète. Alors, dans ce diagramme, les planètes du système solaire, j'en mets quatre à titre d'exemple. Mercure, la Terre, vous voyez, des petites planètes peu massives. Et plus loin, Neptune, et très massives, Jupiter. Eh bien, dans ce diagramme, chaque point est une exoplanète. Et vous voyez qu'on découvre des planètes qui sont extrêmement différentes des planètes du système solaire. On trouve des planètes qui sont similaires à Jupiter. On trouve des planètes très proches de leur étoile. Des Jupiters chauds. Très massives et très proches de leur étoile. On découvre des planètes un peu moins massives qu'on appelle les Neptune tièdes. On découvre des planètes presque de la masse, une masse à peine supérieure à la masse de la Terre qu'on appelle les super-Terres. Et on voit même des endroits du diagramme où il n'y a pas de planètes. Pourquoi ? Eh bien, on a trouvé l'explication ici à l'Institut d'astrophysique de Paris. Il s'agit du désert d'évaporation, l'endroit où s'il y avait une planète ici, dans ce diagramme, eh bien, elle s'évaporait. Alors, on a des images, par exemple ici, on voit les planètes qui orbitent autour de l'étoile dans le système de HR 8799. On voit, on en parlera dans la soirée avec Anne-Marie Lagrange, les planètes qui tournent autour de Beta Pictoris. on découvre même des exocomètes. Et Roger Ferlet va vous en parler tout à l'heure, des petites comètes qui orbitent autour des étoiles qu'on découvre avec des techniques assez similaires à la technique du transit. Alors, pour conclure, je vais vous dire qu'on ne fait pas que découvrir ces planètes. On les étudie aussi en détail. Et on découvre, on peut mesurer les atmosphères de ces planètes. C'est fabuleux, hein ? Ces planètes qu'on a à peine vues, qu'on a juste vues bouger l'étoile ou juste passer devant l'étoile, eh bien, quand la planète passe devant l'étoile, elle cache une partie de la lumière de l'étoile, mais une partie de l'atmosphère, une partie de la lumière de l'étoile traverse l'atmosphère de la planète, comme montré sur ce diagramme. Et en analysant cette lumière qui traverse l'atmosphère de la planète, on peut déduire des propriétés de l'atmosphère, mesurer la température, même des variations de température en fonction de l'altitude, la pression, la composition. On connaît énormément de choses et ce qu'on conclut, c'est que les planètes sont d'une très grande diversité. Vous voyez ici, c'est un diagramme des vues d'artistes où on a présenté toutes les planètes qui ont été observées avec le télescope spatial Hubble avec des couleurs différentes pour vous montrer qu'elles sont toutes différentes les unes des autres. Et puis, on a envie de leur donner des noms à ces planètes. Alors, ce qu'on a fait, en 2015, on a donné des noms à 19 systèmes exoplanétaires. C'était l'opération NEM ExoWorld. Et on a renouvelé cette opération en 2019 à l'occasion du 100e anniversaire de l'Union Astronomique Internationale. Et on a nommé 113 planètes. 113 pays ont nommé 113 étoiles et 113 planètes. La France a eu une étoile et une planète qui lui étaient attribuées. Elle lui a donné le nom de Bélenos et Bélissama. Alors, voilà où nous en sommes aujourd'hui. J'espère que dans 5, 6 ans, François Boucher nous invitera à nouveau à vous présenter les nouveaux résultats parce que nous allons avoir des découvertes dans les années qui viennent avec le télescope spatial James Webb qui sera lancé à la fin de l'année, avec les télescopes que nous construisons aujourd'hui, l'Extrêmement Large Telescope, le télescope extrêmement grand, le télescope géant de l'Agence Spatiale Européenne. On va faire des tas de découvertes et on peut même rêver. Voilà une affiche publicitaire de la NASA, vous voyez, de science-fiction, pour vendre un voyage à cette planète Trappist-1e qui ressemble peu ou prou à la Terre. Et puisqu'il me reste une minute, je vais vous montrer ce que l'on pourrait voir si nous allions dans l'atmosphère d'une de ces planètes, la planète que l'on a surnommée Osiris ou qu'on appelle aussi HD 209 458 b, mais Osiris est quand même plus charmant. Et à partir des observations que nous avons faites ici à l'Institut d'astrophysique de Paris en utilisant le télescope spatial Hubble, nous avons pu calculer les couleurs du ciel dans l'atmosphère de cette planète. Et voilà un coucher de soleil que vous, si vous étiez là-bas, les vraies couleurs que vous verriez, ce seraient ces couleurs-là. Et on peut même, je vais terminer, en vous laissant contempler un coucher de soleil vu dans l'atmosphère d'une exoplanète, la planète Osiris. Je vous remercie. Merci beaucoup Alain pour cette belle introduction sur les exoplanètes. Alors, on a déjà des questions qui arrivent dans les chats. La première, de Lemulet, qui nous demande, avant, comment était-il possible de savoir que les étoiles étaient assimilables à des soleils ? Ah, c'est une très bonne question et très difficile. Parce qu'en fait, on peut réaliser que une étoile, que le soleil est une étoile ou que les étoiles sont des soleils. Quand on connaît la distance, on voit la lumière, on connaît la distance au soleil. Si on connaît la distance d'une étoile, on peut faire le rapport et voir que ça correspond. Mais pour pouvoir le faire, il faut être capable de mesurer les distances. Et c'est très, très difficile. Donc, au fond, avant même d'avoir mesuré les distances, les gens avaient imaginé que c'était possible. Et ce que Jordan et Bruno a énoncé, c'est véritablement une révolution dans le sens où, avant d'avoir pu mesurer les distances, il a été capable d'énoncer ce possible que les étoiles étaient des soleils. C'est véritablement révolutionnaire. C'est vertigineux de vision. Merci beaucoup Alain pour cette réponse. Alors, une autre question de Fabien Gé qui demande, est-ce qu'on pourrait imaginer dans le futur, avec de nouveaux télescopes, directement les planètes plutôt que de les détecter comme ça, de manière indirecte ? Est-ce qu'on pourrait imager les planètes ? Est-ce qu'on pourrait faire des images ? Alors, par exemple, les images que je vous ai montrées de HR 8799 ou la planète autour de Beta Pictoris, et Anne-Marie Lagrange en cours de la soirée vous en parlera. L'idée, c'est qu'on peut au mieux, dans les meilleurs des cas, voir un point quand la planète est jeune et encore un peu chaude actuellement, mais il y a des développements avec des très grands télescopes comme les ELT pour pouvoir faire les meilleures images des planètes les plus petites possibles. Et ça, pour avoir plus d'informations, je vous invite à assister à la présentation d'Anne-Marie Lagrange au cours de la soirée. Tu vends très bien les livres et les conférences. Ah oui, on ne va pas tout raconter maintenant, il faut en garder pour toute la soirée. On a eu plein de dessins de nos chères dessinatrices et dessinateurs. S'ils veulent nous rejoindre, certains d'entre elles, eux, veulent nous rejoindre pour commenter, pour qu'on montre et qu'on puisse commenter leurs dessins. mais sinon, le temps qu'ils arrivent, on a encore d'autres questions ? Oui, on peut faire une autre question. Une question de Raphaël qui te demande, Alain, combien d'exoplanètes sont découvertes par an en moyenne ? Est-ce que tu as un chiffre ? Je suppose que ça augmente un peu, non ? Je ne connais pas le chiffre exact. On pourrait diviser les 5000 exoplanètes par les 10 dernières années. Ça ferait à peu près 500, ça serait aux alentours de 500 par an, quelque chose comme ça, parce que les 4700 dont j'ai parlé tout à l'heure, en pratique, elles n'ont pas été découvertes sur 25 ans, elles ont été, pour la plupart, découvertes sur les 10 dernières années. Donc, l'ordre de grandeur, c'est plusieurs centaines par an. Ce qui fait quand même déjà pas mal. Alors, les dessins arrivent. Oui, oui, c'est le problème. Nous sommes en direct, mesdames et messieurs. Nous sommes en direct. Et nous avons sur le plateau avec nous Valentine qui vient de nous rejoindre et Zélie. Voilà, tu as un micro ici et tu peux prendre la chaise là si tu veux, Valentine. Alors, le premier dessin de la soirée, je t'en prie, si tu veux commencer. Je ne sais pas si le micro... Oui, c'est bon, on m'entend. Bonjour, moi c'est Zélie. Alors, moi j'ai dessiné, ce qui a résonné en moi, c'est le fait que les exoplanètes finalement, c'est assez récent comme découverte et notamment, donc ça a été mentionné que ça date des années 90. Donc j'ai dessiné une planète qui vient des années 90 avec un Walkman et une casquette. Moi-même, je suis née dans les années 90. Donc voilà, c'est ça qui m'a inspirée. Les meilleures années. Racisme envers les années 90. Alors, dessin suivant. Qu'est-ce que tu as dessiné, Valentine ? Si tu me dis à quoi ça ressemble, après je le retrouve. C'est incroyable la technologie. C'est fou. J'ai dessiné Alice. Alice. Et l'autre moitié de l'année la portera. Voilà, c'est ça. Le meilleur dessin. Un dessin tout à fait adapté aux enfants. Un dessin de bon goût qu'il était bon de montrer au début de soirée. Voilà, pour bien commencer. Vous l'apercevez. Je ne sais pas si je le décris ou c'est peut-être pas utile. Eh bien, décris-le. Je ne sais pas ce que tu as représenté. Eh bien, c'est en référence au poster qui dit que la nuit de l'astronomie à partir de 20h et jusqu'au milieu de la nuit portera sur les exoplanètes. Et du coup, l'autre milieu de la nuit portera sur les sexoplanètes. Restez en ligne. Et donc ça, c'est moi. C'est toi. D'accord. Écoute, j'espère que ça plaît. Est-ce que tu peux nous donner ton consentement dès maintenant ? Non, écoutez, mon premier fan art, c'est beau, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup, Valentin. C'est des menottes, ça. C'est des menottes. Parfait. Eh bien, merci énormément, Valentin. Est-ce qu'on n'en regarderait pas un autre ? On a le temps pour un autre, Alice ? Oui, on a le temps. On peut même tous les regarder. On pourrait tous les faire. C'est vrai, c'est également une autre option. Alors, est-ce que c'est toi, Zélie, qui a dessiné celui-ci ? C'est également toi, Valentin, celui-ci ou pas ? Non, mais on peut les présenter sans les avoir vus, c'est rigolo. C'est vrai. Alors, est-ce qu'on peut donner peut-être le nom de la personne à chaque fois qu'il a fait ? Alors, c'est Akenium qui l'a fait. Ça, c'est Akenium, parfait. Si je ne m'abuse. Je peux t'appeler Guillaume ? Je peux t'appeler Guillaume. On verra en deuxième partie de soirée. Voilà. Qui dit, la nuit de l'astronomie 2021 est ouverte ? C'est François Boucher qui présente, quelqu'un dit, ah, ton masque, François. Mince. Mince. le protocole sanitaire qu'il a écrit lui-même qu'il ne respecte pas non plus. Alors, est-ce qu'on ne s'en ferait pas un autre ? Mais si. Mais il y en a plein. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Attendez. Il faut que je change de partage d'écran. Vous ne vous rendez pas compte parce que vous, vous ne faites que regarder les dessins. Mais moi qui dois les montrer, c'est encore plus dur que les dessiner. Je pense que nous devrions retenir ce passage en lui-même. Donc, 4, 3, 2, 1, top, et c'est parti. Qui a fait ce dessin ? Peut-être vas-y, présente-le. Alors, ça c'est le dessin de Agatha. Ce qui est pour le lancement de la nuit. Donc, 4, 3, 2, 1, top, c'est parti. Donc, le tout premier dessin, j'imagine, de la soirée, à mon avis, Agatha. Voilà, le lancement de la nuit d'astronomie, c'est un peu comme un lancement spatial. C'est vrai, mais remarquera que le dessin n'est pas très fidèle car François, qui est probablement représenté, a ici son masque. Incroyable. Un autre dessin pour continuer. Bien sûr, François, nous t'adorerons. Bienvenue, comme nouveau directeur de l'IAP. Alors, ça doit être encore Agatha, je pense. Oui, c'est un dessin d'Agatha, celui-ci. Ah, énorme. Ah, voilà, 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 on le voit, c'est beau, il y a un orateur caché et un écran. Je t'en prie, Valentina. J'arrive pas à lire, en fait. Il est écrit, avec le Covid, il y a aussi un peu de magie. On me voit, on me voit, une référence. Oui, parce que je ne sais pas ce que vous voyez exactement dans le champ de la caméra, mais il y a un espèce de grand écran noir qui est à côté de nous, mais qui va être utilisé plus tard. On a des travaux, on n'a pas fini de l'anglais, malheureusement. En fait, on n'a pas eu le temps, on était à la bourre. Non, en fait, il va y avoir des expériences qui vont être faites tout à l'heure, vous allez découvrir ça, mais donc voilà, l'espèce de gros carré noir que vous voyez, c'est ce qu'il y a à côté de nous, que vous ne voyez peut-être pas dans le champ de la caméra, j'en ai aucune idée. Et le drap noir servira pour la deuxième partie de soirée, donc voilà, c'était ma meilleure date. On vous montre l'invisible, si c'est pas beau à une soirée d'astronomie. C'est vrai, ça se défend. Prochain dessin, alors qu'un téléphone sonne, une référence peut-être à une célèbre émission de radio qui n'a pas voulu nous recevoir. Alors, un dessin de Gabriel cette fois-ci, enfin, de Agatha qui a dessiné Gabriel qui faisait du violon. Alors je t'en prie Zélie si tu veux le décrire un petit peu. Donc, on voit Gabriel qui joue. Et qui joue très bien, disons-le. Voilà, on voyage déjà, merci Gabriel. Donc, référence à l'introduction musicale. C'est vrai, est-ce que tu es sûre de cette référence ? Exactement, je pense. Donc voilà, très joli dessin de Agatha encore une fois. Alors qu'on m'annonce que ce n'est pas une référence à Gabriel, rien à voir. Excusez-moi. Bon, on s'en fait quoi ? Peut-être un petit dernier, histoire de ? Allez, encore un ou deux ? Allez, celui-là me fait extrêmement rire. Voilà, si ce n'est pas drôle, vous enverrez vos complaintes à boucher.iap.fr. C'est mon adresse e-mail, le personnel, n'oubliez pas. C'est pas vrai ! C'est faux, effectivement, c'est faux, ils ont vu à travers ma... Si vous voulez vous adresser au directeur, vous dites directeur. Directeur, bien sûr. Bien fait, bien sûr. Alors, encore un dessin d'Agatha. Agatha, elle était productive au taquet. Elle a gagné ce premier round, bravo. Donc, on voit une étoile et une planète. La légende, ces planètes et étoiles s'attirent. Ils ne font pas que se tourner autour. Une référence peut-être au dessin de Valentine dans tes bichos. C'est beaucoup trop mignon. J'approuve totalement. C'est absolument adorable. Oui, mais l'onomatopée de l'étoile est bizarre. Tiki ! Ah, Tiki ! Ah ! Refait, pardon ? Tiki ! Dans le micro ? Pardon. Ah, et bien super ! C'est gênant. C'est vrai. C'est toi qui as commencé. C'est vrai, c'est vrai. Et bien, c'est bon. Est-ce que...